10h35, Talata Chabizime, candidate au poste de la vice-présidente de la République du Bénin, vient accomplir son devoir civique. Nous sommes à l'école primaire publique Nabissou, dans le troisième arrondissement de Parakou. Le scrutin se déroule dans le respect des gestes barrières et devant les observateurs de la CDAO. C'est devant les citoyens prêts à accomplir les devoirs civiques que la candidate a rempli les formalités d'usage. La démocratie, comme je l'ai toujours dit, est en marche dans notre pays. Nous sommes un pays de démocratie, nous sommes un État de droit. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que de façon régulière, nos institutions se renouvellent. Vous avez constaté que, dans le cadre de la préparation de cette présidentielle, nous avons, comme d'habitude, préparé les gens à aller à cette élection plutôt dans la paix. Nous avons beaucoup sensibilisé parce que nous nous connaissons, nous connaissons le Béninois. Nous savons que notre peuple est un peuple épris de paix et de justice. Mais quand nous observons ce qui s'est passé, nous louons sincèrement les populations de toutes nos communes, et particulièrement celle de la ville de Parakou, parce que nous avons sensibilisé nos jeunes. Nous leur avons dit de ne pas se laisser piéger, de ne pas se laisser prendre par ceux qui sont quelque part des apôtres de la violence. C'est le lieu pour nous de remercier nos enfants, nos enfants, ceux qui ont été très très conscients de l'enjeu, de remercier les parents. Nous, nous sommes pour la paix, nous sommes pour le développement, nous sommes pour le progrès de tous. Nous ne serons jamais là où on fomente des coups pour introduire par la violence un nouvel ordre. Nous allons travailler à ce que la paix règne, à ce qu'on protège les vies, et nous protégerons les vies des citoyens. C'est d'abord être ensemble, travailler ensemble, construire ensemble et vivre dans la paix. Nous travaillons à cela. Pendant que certains citoyens s'impatientent, d'autres sont fiers d'accomplir leur devoir civique dans la ville de Parakou. C'est un droit à tous les citoyens béninois. Pour cela, je suis parmi les premiers à venir au poste pour être les premiers à voter. Je suis tellement content chez moi. Je suis sorti massivement pour voter. C'est ce que je leur demande. C'est pour les citoyens béninois d'avoir voté. Je suis un béninois et je suis venu choisir mon candidat. Je suis content de le faire parce que c'est mon droit. Je ne vais pas laisser quelqu'un venir voter dans mon pays. C'est moi-même qui vais voter pour choisir mon président de mon choix. Je suis venu librement. Je suis en sécurité. Andali, à plus de 50 kilomètres de Parakou, c'est Sa Majesté Saka Koto qui donne l'exemple et invite ses sujets à faire le geste utile pour sauver la démocratie chèrement acquise par le peuple béninois. Je veux d'abord prier que la journée d'aujourd'hui soit une journée de bonheur et qu'au pays ici, au Bénin, que les élections se passent dans les normes, qu'il n'y a pas de violence. Je remercie tous les béninois votés dans le calme. Hommes, garçons, filles, que les élections se passent dans les normes et qu'il n'y a pas de violence. C'est ça mes souhaits. Le scrutin présidentiel de ce dimanche 11 avril 2021 se déroule dans une sérénité totale dans la cité de Koburu.